Et nous recevons ce matin Jordan Bardella, bonjour à vous. Bonjour Elisabeth Martichoux. Président du Rassemblement National. On va revenir sur votre intervention devant le Président Macron il y a quelques jours au Parlement européen. Mais d'abord, les annonces d'hier par Jean Castex, le gouvernement desserre les taux des contraintes sanitaires à partir du 2 février. Belle perspective, pardon, bonne décision. Bonne décision dans la mesure où il y a un certain nombre de restrictions qui étaient totalement inutiles, totalement absurdes. Et on a un peu le sentiment que le gouvernement cherchait à entretenir une forme de peur où on a un peu de mal à comprendre finalement quelle est leur stratégie. Je veux dire, il y a 15 jours, on fait paraître des décrets pour interdire aux Français de prendre un café debout dans les bars. On rétablit le port du masque en extérieur alors que toutes les études scientifiques qui ont été faites, y compris les études de l'Institut Pasteur sur le sujet, démontrent que le port du masque en extérieur est totalement inutile. Il y a eu très peu de clusters qui ont été détectés en extérieur pour finalement faire exactement l'inverse 15 jours après. C'est-à-dire aujourd'hui, en sortant un certain nombre de restrictions qui sont absurdes et en imposant l'une des restrictions les plus liberticides qui soit, qui n'a aucune efficacité sur la circulation de l'épidémie, qui est le pass sanitaire qui devient le pass vaccinal. Il y a quelques mois, lorsqu'on mettait en garde sur, en tout cas, la disproportion de liberté que représentait le pass sanitaire, à partir du moment où les vaccins n'empêchaient pas la circulation de l'épidémie, les médecins aujourd'hui, des voix très officielles de la médecine, je pense au professeur Fontanet, au professeur Caume, le docteur Kirzek, qu'on voit régulièrement sur votre antenne, disent que le pass n'empêche pas, n'a pas d'impact sur la circulation de l'épidémie et que c'est plus une mesure politique et électoraliste qu'une mesure sanitaire. Donc il y a des restrictions qui sont inutiles, qui sont absurdes, donc il faut protéger l'hôpital public, il faut arrêter de fermer des lits et évidemment maintenant apprendre à vivre avec. Arnaud Fontanet n'a jamais dit que le pass sanitaire n'était pas efficace. Le professeur Caume a dit que c'était une mesure électoraliste. Alors le professeur Caume, il était encore hier soir sur le plateau de Roté. Et lorsque nous on le disait il y a quelques mois, on nous disait que c'était une fake news, on nous disait que c'était totalement faux, lorsqu'on le disait il y a quelques mois, maintenant toutes les voix de la médecine qui offinent sur les plateaux de télé le disent également. Pas toutes, non, simplement pas toutes. Vous pouvez dire la plupart des professeurs Caume en effet, par Arnaud Fontanet, par Alain Fischer. Si, si, enfin Alain Fischer, enfin si vous voulez, tous les médecins aujourd'hui s'accordent à dire qu'on va devoir vivre durablement avec. On ne va pas pouvoir lutter contre l'épidémie à coup de rappel vaccinaux tous les trois mois, c'est même ce que dit maintenant l'Organisation mondiale de la santé. Et on s'aperçoit que le tout vaccinal a probablement été une erreur. Moi je vois qu'Israël sur sa quatrième dose préfère cibler, parce qu'on connaît aujourd'hui les populations à risque. Donc il faut protéger les populations à risque, on connaît les publics qui sont à risque, on a une épidémie qui ne cible qu'une partie de la société. Est-ce que ça va mieux ? Arrêtons d'embêter les jeunes, les enfants par exemple avec la vaccination qui n'a aucun intérêt. On voit par exemple que dans les services de réa, le nombre d'admissions commence à baisser. Pas les hospitalisations mais services de réanimation. Donc ça va mieux et ça va mieux pourquoi ? Est-ce que ça n'est pas grâce à la vaccination ? Le vaccin il protège des formes graves. Et il réduit la transmission. Oui, il réduit peut-être la transmission. Enfin il n'en reste pas moins qu'on n'a jamais eu autant de cas de Covid en France, alors qu'on n'a jamais eu autant de public vacciné. Le débat, moi je ne suis pas contre le vaccin, je suis vacciné. Ce n'est pas parce qu'une solution, ce n'est pas parce qu'une solution, je vous soumets cette réflexion, ce n'est pas parce qu'une solution n'est pas efficace à 100% qu'elle est totalement inefficace. Ce n'est pas parce qu'une solution n'est pas parfaite qu'on ne doit pas l'utiliser, qu'on doit y renoncer complètement. Donc le vaccination ça permet de réduire les formes graves. On ne va pas faire de la philo ou de la sémentie. Le vaccin, il protège des formes graves, oui ou non, oui, indéniablement. Est-ce qu'il réduit les transmissions ? Est-ce qu'il réduit les transmissions ? Je n'en sais rien. Moi je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont triple vaccinés, qui ont le Covid, donc peut-être qu'il la diminue, mais en tout cas on voit bien qu'il a un bénéfice qui est essentiellement individuel, mais qui n'a pas de bénéfice collectif dans la mesure où on a des centaines de milliers de cas de Covid par jour. Donc Omicron n'est plus contagieux, mais là aussi on s'aperçoit qu'il est peut-être un peu moins dangereux que le Delta. Je dis juste qu'on n'est plus en mars 2020, qu'on a du recul aujourd'hui sur l'épidémie. On sait que la médiane des décès c'est 85 ans. Je vous rappelle que l'espérance de vie en France est de 82 ans, que le taux de mortalité du Covid est de 0,1%. Donc il faut qu'on apprenne maintenant à gérer cette épidémie sereinement. Probablement que comme la grippe, on va devoir apprendre à vivre avec, donc il faut protéger l'hôpital public. Déjà arrêtez de supprimer des lits. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a supprimé en dernier 5 700 lits à l'hôpital. La vérité c'est que l'hôpital public, il craque depuis 15 ans. Ce n'est pas le Covid qui a fait craquer l'hôpital. L'hôpital public, il craque depuis 15 ans. On a fait 9 milliards d'euros d'économie sur l'hôpital ces 20 dernières années. Et je vous rappelle que depuis qu'Emmanuel Macron est aux manettes, puisqu'avant d'être président, il était ministre de l'économie, depuis 2013, on a supprimé 27 000 lits à l'hôpital et qu'on a mis à pied récemment 15 000 soignants qu'on est par la même occasion en train de rappeler. Donc il faut apprendre à vivre avec, protéger les publics privés et supprimer les restrictions qui n'ont aucun intérêt et qui ont des conséquences. Moi je vois que 35% des jeunes ont eu l'an dernier des intentions suicidaires. Il va entrer en vigueur si évidemment le Conseil constitutionnel le valide aujourd'hui. La réponse est après-midi. Oui, parce que tous les principes du droit sont bafoués de toute manière. Ça fait deux ans qu'on vit dans un état d'urgence et que les Français sont privés de leur liberté. Et donc il serait mis en place à partir de lundi. Et supprimé le 24 avril, lorsque Marine Le Pen serait élue présidente de la République. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez au pouvoir ? Vous le supprimez immédiatement. Je voudrais juste vous soumettre aussi encore une donnée. Le Conseil d'analyse économique a fait des études sur trois pays, Italie, France, Allemagne, sur l'efficacité du pass sanitaire. Vous aviez aussi voté quand ? Vous l'avez peut-être vu passer. Ce qu'il dit, c'est que pour la France, ça a été particulièrement efficace. Pourquoi ? Parce que ça a sauvé 4000 vies, que ça a poussé à la vaccination 13% des Français en plus. Et ça a aussi fait gagner 0,6 points de PIB. Mais en termes de vaccination, ça a été efficace. Là encore, les médecins, moi je suis désolé, j'ai écouté le médecin qu'on voit régulièrement sur notre chaîne, le docteur Kirzek, qui travaille à l'hôpital Dieu et qui là encore remet en cause la méthode. En expliquant qu'il faut regarder la méthode, que c'est une organisation économique. Que le vaccin ait pu protéger, moi je n'ai pas de débat là-dessus, je suis vacciné, j'ai mon pass vaccinal qui est à jour. Et vous êtes pour le vaccin ? Et vous êtes pour la vaccination ? Je suis pour la vaccination, mais surtout des publics à risque. Les enfants, moi je suis contre la vaccination des enfants. Parce que les enfants ont un risque dérisoire de contracter une forme grave. Il peut peut-être y avoir certains... Il y a quand même des enfants à l'hôpital. Il y en a, mais sur 67 millions d'habitants, on est sur des proportions qui sont infimes. Le nombre de morts entre 0 et 19 ans au mois de décembre, il est minime. Or, il peut y avoir aujourd'hui, parmi l'ensemble des restrictions qui sont prises, des conséquences sur les enfants. On voit que l'ensemble des pédopsychiatres commencent à tirer la sonnette d'alarme. On voit des enfants arriver dans les services d'urgence avec des phobies scolaires, avec des formes d'angoisse, avec des conséquences qui pèsent aujourd'hui sur eux, comme le masque pour les enfants n'a aucun intérêt. Donc il faut retirer l'ensemble de ces restrictions qui ne servent, encore une fois, à rien. Gérer calmement et sereinement cette épidémie. Pourquoi Jean Castex est venu hier annoncer ses deux leviers, à la fois pousser la vaccination par le pass vaccinal et donner des perspectives en termes de contraintes ? Jean Castex avait dit, souvenez-vous, sur votre antenne, en tout cas sur TF1, il y a quelques mois, au journal de 13h, qu'après deux doses, on était tous vaccinés, tous protégés. Et qu'on n'avait plus aucun risque d'attraper le Covid. C'est surtout vrai que le gouvernement a dit tout et l'inverse de tout. Que les restrictions aussi brutales qui ont été prises sur le peuple français, sur l'économie française ont eu des conséquences importantes. On demande à des restaurateurs, on confie des missions de police à des restaurateurs. Mais enfin, je veux dire, on est où ? On verra ce que le Conseil constitutionnel en dit d'ailleurs. Mais tous les principes du droit, de toute manière, sont là. Objectif poursuivi par le Premier ministre hier. Je ne sais pas. Je me demande s'il n'y a pas une volonté d'anesthésier le débat démocratique et de faire en sorte qu'en pleine campagne présidentielle, on ne parle que du sanitaire et que du Covid. On a un peu le sentiment que le gouvernement cherche à entretenir une forme de peur pour peut-être essayer de tirer un bénéfice électoral de cette période. Je le déplore. Je pense qu'il faut parler évidemment du sujet de la santé et de l'hôpital dans le cadre de la présidentielle. Mais il y a beaucoup d'autres préoccupations pour nos concitoyens. Je pense évidemment au pouvoir d'achat, à la sécurité ou à l'immigration qui sont des préoccupations majeures. Et je pense que ces annonces sont une nouvelle fois une forme de diversion. Encore une fois, ils disent tout et l'inverse de tout, avec toujours la conviction d'y croire et d'avoir raison, ce qui est un peu inquiétant. Et vous, donc, vous levez le pass vaccinal, le pass sanitaire si vous arriviez au pouvoir. Les gestes barrières demeurent. Oui, oui. Et puis on décrète un moratoire. On décrète un... Mais non, enfin... Rien, plus rien. Mais pendant combien de temps, madame ? Est-ce que pendant 10 ans, est-ce que dans 10 ans, on va se poser la question... Mais si on a un nouveau variant, qu'est-ce que vous faites si vous êtes au pouvoir ? Mais il y aura des nouveaux variants. Il y aura des nouveaux variants. Ça fait deux ans. On sait très bien qu'on va devoir vivre durablement avec cette épidémie. Donc, ça va probablement se terminer comme une épidémie grippale, annuelle, où on connaîtra les publics à risque. On les connaît d'ores et déjà. On sait que 90% des gens qui ont été victimes du Covid, en tout cas qui en sont décédés, avaient plus de 65 ans. Donc, on a un recul aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a deux ans. Donc, je veux dire, céder à la panique, entretien dans la peur. Alors que tous les autres pays, je pense à la Grande-Bretagne, je pense aux Pays-Bas qui lèvent les restrictions, décident de gérer raisonnablement sans priver les Français de leur liberté. La Grande-Bretagne n'impose pas de contraintes. L'Autriche, ça y est, le Parlement a voté la vaccination obligatoire. La Grande-Bretagne a levé toutes les restrictions et c'est vrai aussi aux Pays-Bas. Je suis contre la vaccination obligatoire. La Grande-Bretagne a le taux de mortalité très fort, plus élevé qu'en France. Je suis contre la vaccination obligatoire et je suis contre également le fait d'organiser, comme le fait le président de la République, une guerre de tous contre tous. Quand ils pointent du doigt les 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés en les traitant d'irresponsables, de non-citoyens, chose qu'on ne fait jamais avec les délinquants et avec les criminels, je trouve ça hallucinant. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours, dont j'ai entendu parler sur votre antenne, 40% des gens qui ne sont pas vaccinés, des 5 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées, le sont parce qu'ils n'ont pas accès aux vaccins, qui vivent dans des déserts médicaux, qui vivent loin des grandes villes et qu'il faut aller chercher suffisamment. Jordan Bardella, deux membres du RN qui passent chez l'adversaire, si je puis dire, Éric Zemmour, Jérôme Rivière et Damien Rieux. Alors, le premier, parce que les Français le connaissent peu, même s'ils avaient un rôle actif dans votre parti, le premier membre du bureau national et président de la délégation du RN au Parlement européen, et le deuxième, le second, Damien Rieux, attaché parlementaire de l'eurodéputé Philippe Olivier, qui est beau-frère de Marine Le Pen, et conseiller important, je crois, auprès de Marine Le Pen. Belle double prise pour Éric Zemmour. En vérité, et en toute honnêteté, Jérôme Rivière souhaitait des responsabilités qu'il n'a pas eues au sein du RN, il a donc souhaité quitter le RN pour peut-être aller chercher ailleurs les responsabilités qu'il n'a pas eues. Il convoitait un certain nombre de missions, un certain nombre de fonctions, un certain nombre de responsabilités, ça n'avait pas pu se faire. Écoutez, c'est la vie, bonne route à lui chez Éric Zemmour. Je pense qu'aujourd'hui, Éric Zemmour est en chute libre dans tous les sondages, et les Français s'aperçoivent que Marine Le Pen est aujourd'hui la seule candidate du camp national qui, d'abord, peut accéder au second tour, ce qui n'est pas le cas d'Éric Zemmour, et surtout peut battre Emmanuel Macron. Je vous rappelle que dans toutes les intentions de vote aujourd'hui, dans tous les sondages qui sont faits, la précaution qu'il faut évidemment avoir dessus, Marine Le Pen est donnée quasiment à égalité avec Emmanuel Macron. On est sur des 55-45, ce qui fait qu'avec les marges d'éreur, on est sur des intentions de vote qui sont très proches, ce qui veut dire que Marine Le Pen, elle peut gagner. Donc si vous voulez, on n'est pas nous dans une démarche de témoignage. Bon, maintenant, quant à Jérôme Rivière, la moindre des corrections et du respect qu'on doit à nos électeurs, c'est peut-être de rendre le mandat qui lui a été confié par les électeurs du RN. De démissionner. De démissionner de son mandat. Quand vous quittez, vous êtes élu dans un parti, vous souhaitez prendre des fonctions, on vous refuse ses fonctions, vous partez sans prévenir personne. Écoutez, il faut respecter les gens qui nous ont élus, il faut respecter les électeurs qui ont voté pour nous lors des élections européennes. Et à ce moment-là, quand on quitte un parti, il faut avoir le courage et l'honnêteté d'aller au bout et de démissionner de son mandat. Éric Zemmour compte sur d'autres ralliements. Ralliements, on évoque deux autres parlementaires qui étaient sur votre liste aux élections européennes de 2019. Vous confirmez ? Non, je ne confirme pas, je n'ai pas d'informations sur ce sujet. Vous allez mettre des sacs de sable pour éviter les fuites. Non, on ne va pas mettre des sacs de sable, vous savez, nous on fait campagne. Moi, évidemment, je vous dis, les sondages, on les regarde quand même de loin, mais ils indiquent une tendance. Et on voit qu'Éric Zemmour, aujourd'hui, est là pour dégager la route à Valérie Pécresse. Il l'a dit d'ailleurs, si je ne peux pas être candidat, c'est-à-dire si je n'ai pas les signatures pour être candidat, c'est Marine Le Pen qui sera au second tour et ça ne sera pas Valérie Pécresse. Donc, Gernot, on a un projet... Ce qu'il dit, c'est qu'il fait campagne parce qu'il ne pense pas que Marine Le Pen puisse gagner. Écoutez-le en quelques secondes, il le disait encore au micro de Routel-Krieff avant hier soir. Mais je vous avoue, Marine Le Pen, j'ai du mal parfois à la suivre. Elle était contre l'euro, maintenant elle est pour, elle était contre la sortie de la CEDH, puis elle était pour la sortie, puis contre. Donc, j'avoue que je... Mais je ne m'en occupe pas de ce qu'elle dit, Marine Le Pen. Je suis surtout le candidat, le seul, et là j'y tiens, qui peut faire l'union des droites, qui peut rassembler le peuple de droite. Et Madame Le Pen ne le peut pas... Mais il y a un coefficient... Je finis ma phrase. Parce que les électeurs de LR ne veulent pas voter pour elle. Et Jérôme Rivière a justifié son départ en disant que Marine Le Pen ne peut pas gagner. C'est ça leur conviction ? Mais, si vous voulez, on peut... Ils sont en campagne, donc chacun se renvoie la balle, se renvoie les arguments. On peut dire, si vous voulez, Marine Le Pen ne peut pas gagner, elle est donnée à égalité, etc. On peut, quand on est un opposant à Marine Le Pen, dire cela. Mais ça n'est pas vrai. Éric Zemmour ne passe dans aucun sondage le premier tour de l'élection présidentielle. Il est dans une candidature de témoignage. Il est crédité aujourd'hui de 11 à 12% d'intention de vote, quasiment maintenant à égalité avec Jean-Luc Mélenchon. Il peut vous empêcher de gagner. Non, il peut... Il peut vous empêcher de gagner. Mais, Madame, il est là pour cela. Je veux dire, sa candidature aujourd'hui est là pour permettre à Valérie Pécresse de prendre une petite partie des voix de Marine Le Pen sous Éric Zemmour et de permettre à Valérie Pécresse de passer devant et de se retrouver avec Emmanuel Macron. Donc, moi, je dis à tous les patriotes, à tous ceux qui ne veulent pas voir Emmanuel Macron réélu ou sa jumelle qui est Valérie Pécresse, de voter utile et de voter massivement pour Marine Le Pen dès le premier tour pour lui donner une très large dynamique en faveur du second tour. On n'est plus en 2017. Emmanuel Macron, il a un bilan. On voit bien que sur toutes les thématiques qu'a portée Marine Le Pen, sur la sécurité, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, aujourd'hui, ces idées sont partagées par une très large majorité du peuple français. Donc, nous voulons réunir les patriotes et nous voulons surtout éviter la réélection d'Emmanuel Macron. Or, je pense que Marine Le Pen a aujourd'hui un projet crédible, sérieux, sur tous les sujets. Évidemment que la question de l'immigration et de l'islam, de l'islamisme, est une question fondamentale, importante dans cette élection présidentielle. Mais il n'y a pas que ça. Le projet de Marine Le Pen, il est complet, si vous voulez. On est au-delà du constat que fait Éric Zemmour. Elle a des provisions sur la santé, sur le logement, sur les transports, sur le communautarisme. Il va contribuer à faire passer Valérie Pécresse au deuxième tour. Mais il l'a dit. En cas de duel, Macron-Pécresse au second tour, vous faites quoi au RN ? Ce sont les mêmes, madame. Non, mais il n'y en a rien que vous privilégiez. Valérie, d'abord, les Français choisiront, mais il n'y aura pas de second tour Valérie Pécresse-Emmanuel Macron. Je crois que Marine Le Pen et Emmanuel Macron seront au second tour. Parce que ça serait un faux clivage, en réalité, entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Elle le dit d'ailleurs, Valérie Pécresse, elle le dit, je veux faire les réformes qu'Emmanuel Macron n'a pas eu le courage de faire. Donc elle se veut plus macroniste que Macron, en réalité. Et Emmanuel Macron, qui vous a ciblé particulièrement au Parlement européen, c'est à vous qu'il a... Avec toujours ce mépris qu'il le caractérise assez bien. C'était méprisant sa réponse. Il a dit, vous dites n'importe quoi, avec une cohérence sur laquelle il a ironisé, d'ailleurs. Vous dites, je ne sais plus quelle était la phrase, mais il a déclaré que vous aviez dit n'importe quoi avec méthode. Oui, mais, je veux dire, moi j'ai posé une question de fond à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est aujourd'hui candidat à la présidentielle, il le sera, président de la République, et à la tête du Conseil de l'Union Européenne, dans le cadre de la présidence française de l'Europe. Il reste deux minutes. Je vais poser une question de fond. L'immigration me semble être une question fondamentale pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années. Et Emmanuel Macron, s'il est réélu, il l'a dit à vos confrères du Parisien, je veux faire l'Europe des migrations. C'est-à-dire qu'il veut priver, il veut empêcher aux Français de décider qui entre et qui sort de chez eux, en confiant ce pouvoir-là à la Commission Européenne et à des institutions européennes. En quoi est-ce qu'Emmanuel Macron a dépouillé, parce que c'était un peu le sens de votre intervention, la France de ses compétences nationales en matière d'immigration ? En quoi il l'a fait ? Il veut faire, il le dit clairement, je veux faire adopter le pacte. Il le fera, s'il est réélu. C'est la raison pour laquelle je dis aux Français, s'il est réélu, vous perdrez la possibilité de maîtriser votre immigration et de décider de ce que sera votre pays dans 50 ou dans les 60 prochaines années. Il le dit, je veux faire adopter le pacte européen pour les migrations. C'est un texte qui prévoit la relocalisation forcée, qui prévoit de transférer les compétences migratoires, en tout cas toutes ou parties de ces compétences, vers la Commission Européenne, vers des technocranes qui ne sont pas élus. Ça, c'est le projet d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a transformé la France en un gigantesque hall de gare. Il en a fait l'hôtel de l'Afrique. Tout le monde peut venir. Vous pouvez bénéficier de toutes les prestations sociales. Il favorise le grand basculement de la démographie française, comme vous l'aviez dit, approchant de la théorie du grand remplacement. Mais ces changements de population, ils ont déjà lieu. Ils ont lieu dans tous les quartiers où moi j'ai grandi. Vous avez vu les chiffres de l'immigration. Vous tenez le Figaro dans votre droit. Tous les chiffres de l'immigration ont explosé sous Emmanuel Macron. Il y a une explosion des acquisitions de nationalités françaises, précise le Figaro. 79% en lien avec la facilitation des procédures pour les étrangers, en première ligne, impliqués de manière active dans la lutte contre le Covid-19. Est-ce que ces personnes-là, il n'aurait pas fallu leur donner la nationalité ? D'abord, il faut regarder dans le détail. Moi, ce que je regarde, c'est que nous accueillons 450 000 personnes chaque année dans notre pays. 262 000 titres de séjour. Pour conclure, vous avez là. 50 000 mineurs étrangers, 130 000 demandes d'asile. Donc, une très grande partie sont déboutées et ne sont pas expulsées. Donc, Emmanuel Macron, il aura été le président de la submersion migratoire. Et moi, je dis aux Français, cette politique d'immigration, elle peut s'arrêter. Si Marine Le Pen est élue dans quelques mois, elle fera voter un référendum sur l'immigration qui aura pour but de faire trancher cette question et de donner aux Français tous les outils juridiques, politiques, administratifs pour arrêter cette submersion qui est en cours et instaurer dans le droit la priorité nationale, c'est-à-dire la priorité donnée aux Français dans l'accès à l'emploi et au logement. On aura l'occasion largement d'en revenir. Mais avec grand plaisir. Puisque, effectivement, ce sont des sujets peut-être structurants de la campagne. On verra. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur LCI Jordan Bardella. Bonne journée à vous.